Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant deux heures, deux heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique parlementaire mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission. Les matins du Sénat, vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger, c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Aromanche, à l'emplacement même où les alliés débarquaient en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Ce sont des dépenses qui relèvent de la solidarité nationale. Le président que je suis ne décide pas du montant et des critères pour permettre à un allocataire de bénéficier du RSA, pas plus sur l'autonomie des personnes âgées ou la prestation du handicap. Or, l'État, depuis 15 ans, hormis quelques périodes où ça s'était amélioré, l'État nous laisse assumer avec nos ressources locales une part croissante de ces dépenses de solidarité nationale. C'est vrai sur celles que j'ai citées, mais on peut évoquer aussi la situation des mineurs isolés étrangers. C'est une vraie difficulté pour rétablir la confiance. Revenir sur l'un des gros dossiers de votre département, c'est ces fameux mineurs non accompagnés. Il y en a eu 1 400 cette année. C'est un chiffre qui est en augmentation de 20% je crois par an. Combien de temps allez-vous tenir sur ce dossier, tenir financièrement ? Eh bien, voilà l'exemple justement d'une dépense qui certes relève en partie des départements parce que c'est notre mission de protection de l'enfance que de protéger ces mineurs, ces jeunes, ces enfants et ces jeunes. Mais tout de même, c'est aussi lié à un certain nombre de questions qui sont posées, le dérèglement climatique, la misère, les violences dans un certain nombre de régions du monde qui conduisent ces jeunes à fuir. Et c'est aussi au nom des engagements de la France qui est signataire, on va fêter bientôt l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, d'accueillir ces enfants. Or, sur ces dépenses assumées par les départements, la part que l'Etat nous rembourse ne cesse de diminuer face à l'augmentation de cet accueil et de cet accompagnement. Dans mon département, c'est en baisse par rapport à l'an dernier et c'est quasiment deux fois moins que la moyenne des départements. Là encore, je n'ai pas besoin de discours sur la confiance, j'ai besoin d'actes qui matérialisent cette confiance. Alors, je reviens sur les mineurs non accompagnés. Un budget pour vous de 59 millions d'euros par an, c'est déjà considérable. Il manque combien pour bien faire les choses ? Écoutez, c'est très simple. Sur ces 59 millions d'euros, cette année, l'Etat va rembourser la Seine-Saint-Denis à hauteur seulement de 8%. Quand en moyenne nationale, c'est à peu près 18%. Donc, non seulement l'Etat ne fait au niveau national que 17-18%, mais dans mon département, il fait deux fois moins. Et donc, cette situation d'une part croissante de financement de la solidarité nationale par les territoires, ça renforce les inégalités entre les territoires. Et ce n'est pas acceptable. Il y a des systèmes de péréquation. C'est-à-dire qu'un département comme Paris, par exemple, qui est un département, vous donne un peu quelque chose à son voisin, la Seine-Saint-Denis ? Oui, bien sûr que la péréquation se développe, mais elle est encore beaucoup trop insuffisante. Et puis, la péréquation entre les territoires, ça ne peut pas remplacer la solidarité nationale organisée par l'Etat. Or, c'est un point vraiment crucial pour l'avenir des départements. Soit, face au défi, on vient d'évoquer ce matin, le défi du vieillissement de la société. Il va falloir que notre société, elle consacre plus de moyens à l'accompagnement des personnes âgées. Le nombre de personnes âgées de 90 ans et plus va doubler d'ici une quinzaine d'années dans notre pays. Eh bien, ça veut dire un certain nombre de choses. La formation, le recrutement, les salaires de l'ensemble de ses accompagnants, l'adaptation d'un certain nombre d'appartements. Il va falloir des moyens considérables. Et l'Etat ne peut pas laisser les territoires seuls mener ces politiques. Vous écouterez, j'en suis sûr, attentivement, Jacqueline Gouraud et Jean-Michel Blanquer tout à l'heure. Mais le Congrès se poursuit avec d'abord les interventions d'André Viola. C'est le représentant de, j'allais dire, l'aile gauche de cette Assemblée des départements de France. Une intervention qui sera suivie par celle du représentant des élus de droite de cette même Assemblée. Et après, bien sûr, les interventions des deux ministres. On en reparlera, bien sûr, tout à l'heure. La suite du Congrès, ici, à Bourges. Malgré une contestation sociale sans précédent, malgré une demande de plus en plus forte de proximité de la part de nos concitoyens, malgré une urgence climatique incontestable et inquiétante, sont restées lettres mortes. J'affirmais aussi notre attachement à un bien commun, la volonté d'agir au service de nos concitoyens. Cette volonté est plus que présente. Mais je précisais aussi l'impérieuse nécessité de relations solides, fiables et indispensables avec le gouvernement. Là encore, c'est un constat d'échec auquel nous sommes renvoyés. J'indiquais les questions essentielles que nous devions nous poser. Je formulais des propositions en espérant que nous serions entendus. Hélas, les sujets les plus essentiels ne sont qu'à peine évoqués. AIS, MNA, solidarité, dette de l'Etat envers nos collectivités pour les compétences qui nous sont déléguées. Rien, si ce n'est, sous le prisme d'un mécano-budgétaire, une mise sous tutelle de nos budgets, une limitation de nos moyens d'action, les collectivités étant forcément, évidemment, je dirais, le maillon faible des dérives des dépenses publiques. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Aujourd'hui, on nous propose de transférer de nouvelles compétences, de fusionner des prestations ou de remanier l'insertion, souvent en contractualisant, toujours en renvoyant les questions de gouvernance et de financement aux discussions conclusives. Enfin, on nous propose d'être des collectivités de proximité en faisant disparaître nos recettes directes sans autre option que d'accepter la promesse de ce qui se résume à une dotation de l'Etat. A l'issue du grand débat, le président de la République a eu la volonté de fixer un nouveau cap, d'apporter des réponses au malaise social et au déficit démocratique qu'un mouvement social sans précédent a mis en évidence de manière criante. On peut se féliciter des propos sur les élus locaux qui sont enfin légitimés après avoir été si longtemps méprisés. Mais si la confiance s'exprime par des mots, elle ne se décrète pas, elle se construit. Je suis en effet convaincu que de nombreuses réponses aux revendications des Français se trouvent au sein des collectivités territoriales. Les dernières tentatives de réformes de décentralisation se sont attachées à penser de grands ensembles dans une logique parfois de rivalité entre les territoires. Je crois au contraire à leur interdépendance et à leur complémentarité. La pluralité des territoires rend leur coopération indispensable. Il s'agit là d'un enjeu de cohérence et d'efficacité de l'action publique locale. Les questions qui nous sont posées sont simples. Qu'avons-nous encore à proposer comme projet collectif qui nous rassemble ? Sommes-nous capables ensemble de faire face aux défis qui sont devant nous ? Au fond, ce sont ces mêmes questions que sont venues nous poser les jeunes mobilisés pour le climat. Ils expriment aussi nos colères face à ce qu'ils considèrent comme des renoncements. Ils nous disent eux aussi l'urgence d'agir. L'urgence climatique, bien sûr, l'urgence sociale, mais aussi l'urgence démocratique. Ces trois urgences sont indissociables. Nous n'apporterons pas de réponse à la hauteur des enjeux si nous ne traitons pas les trois en même temps. On ne peut pas relever ces trois défis en opposant le peuple et les élites, les villes et les campagnes, les métropoles et les communes rurales, les Français et ceux qui ne le sont pas ou qui le seraient moins. les collectivités territoriales demeurent les premiers remparts face à la crise sociale que connaît notre pays. Il est temps pour l'Etat de leur faire pleinement confiance, notamment aux départements qui agissent pour tous les Français sur l'ensemble des territoires qui composent notre pays et qui disposent de leviers d'action pour construire une société plus juste. La vraie marque de confiance de l'Etat envers les territoires et de les renforcer et d'accentuer les complémentarités avec un Etat irremplaçable dans ses compétences régaliennes mais qui doit laisser aux collectivités et aux élus locaux de proximité des moyens pour leur action afin de bâtir des politiques publiques responsables et innovantes. Pour votre gouvernement, les collectivités locales et particulièrement les départements deviennent une variable d'ajustement de vos politiques. Des transferts de compétences ont été accordés et d'autres pourraient l'être mais ils ne l'inscrivent pas dans un schéma d'ensemble. Par ailleurs, vous continuez de contrôler étroitement les recettes de nos collectivités. Madame la ministre, monsieur le ministre, vous pouvez reconnaître que dans ce que constatent les associations d'élus, il y a une part de vérité. On nous annonce une loi dite 3D différenciation, décentralisation, déconcentration. La différenciation, c'est un mot et ce n'est pas le droit qui crée le réel. Pour s'engager dans la différenciation, il faut accepter une part de prise de risque et d'imagination. Il n'y aura pas une solution unique qui s'impose à tout le monde. Chacun des territoires considérés devra trouver le chemin de cette différenciation. Ce que j'attends de cette différenciation, c'est qu'on ouvre cette possibilité en laissant les acteurs locaux libres de s'y engager, libres d'adapter, de préciser, d'approfondir le cadre général fourni par les représentants de la nation. Si telle n'est pas leur volonté, le droit commun continuera de prévaloir. L'enjeu dans les textes législatifs à venir est d'autoriser une différenciation qui puisse être accessible à tous, tout en garantissant l'unité de l'Etat. Cela suppose que la différenciation ne soit pas synonyme de compétition entre les territoires. C'est ici le rôle de l'expérimentation locale qui vise à tester des solutions nouvelles pour, quand elles font leur preuve, les essaimer dans les autres territoires dans une logique de coopération. Cela suppose aussi un État garant et stratège. Le problème, c'est que l'État décentralise mais n'a jamais revu les missions qui pouvaient être les siennes. Il doit clairement définir ses missions qui ne sont pas nécessairement seulement les missions régaliennes. Une fois ces missions précisées, tout le reste, potentiellement, relève des collectivités territoriales, dont des missions incontournables, telles que le logement, les mobilités, la transition énergétique pour lesquelles doit être mise en place une péréquation dont l'État doit être le garam. Pour autant, il ne suffit pas de dénoncer une éventuelle recentralisation. La question, c'est d'assumer une envie, celle de proposer quelque chose. et l'ADF y travaille et a fait des propositions et le groupe de gauche y travaille aussi et formule ces propositions que ce soit en matière d'éducation, de solidarité ou encore d'aménagement et de développement des territoires. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je le redis. Je veux rappeler au gouvernement que derrière ce qu'il appelle très justement d'ailleurs la cohésion des territoires, se cache autre chose qu'une enveloppe budgétaire à raboter. Il se cache autre chose qu'une vision purement contractuelle et en définitive, purement arithmétique de nos actions. Il se cache aussi autre chose que la volonté de diviser les strates de collectivité et de reconcentrer les décisions. L'arithmétique, justement, venons-en au sujet qui nous anime depuis plusieurs semaines, la taxe foncière. variable d'ajustement, dommage collatéral, impasse d'une promesse électorale ou au contraire approche des élections municipales, mais certainement et plus prosaïquement, volonté délibérée de nous asphyxier, la réforme de la fiscalité locale nous laisse un sentiment plus qu'amère. car oui, oui, les départements sont les victimes d'une décision qui ne les concerne pas. Aucune logique fiscale n'en découle. Si la réponse est qu'il faut doter les communes d'un levier fiscal, alors pourquoi ne pas avoir cette réponse pour les départements également ? Ou au contraire, pourquoi rentrer dans une logique de vase faussement communiquant avec des airs de jeu de bonnes taux ? Les présidentes et présidents du groupe de gauche, mais je pense ne pas trop m'avancer et me tromper en y associant l'ensemble de mes collègues, nous nous opposons à la perte de notre seul levier fiscal. Madame la ministre, je vous le dis, il s'agit d'une mauvaise décision. Ce débat autour de la suppression de la taxe d'habitation concerne l'Etat et le bloc communal et non les départements. remettons un peu de sens à vos propos et arrêtons d'évacuer la question du financement des compétences que nous exerçons pour le compte de l'Etat. Le groupe de gauche a toujours distingué la péréquation verticale de l'Etat vers les collectivités de la péréquation horizontale qui est une solidarité entre collectivités. Nous avons fait notre part du travail, vous n'avez pas fait le vôtre. La péréquation verticale doit absolument régler les questions des dépenses de solidarité. Nous revendiquons toujours une compensation additionnelle pour une péréquation verticale concernant les AIS et les MNA, piste qui semble aujourd'hui totalement abandonnée par le gouvernement. Deuxièmement, et je vous le dis, nous ne dérogerons pas sur plusieurs principes et revendications indispensables. Nous ne dérogerons pas sur le principe de responsabilité qui est le vôtre. Nous ne porterons pas le chapeau d'un échec dû à l'absence de discussion et de concertation de la part du gouvernement. Nous n'avons pas créé le problème. Nous ne dérogerons pas non plus sur le principe d'autonomie. Il faut une compensation à la mesure de ce qui est projeté, préservant notre autonomie et non une solution par une dotation plus ou moins figée et dans tous les cas certainement très aléatoire sans aucun pouvoir de taux. Nous ne sommes pas dupes. Les 15 milliards annoncés ne sont que l'évolution logique et classique du foncier bâti en 2020. Ce n'est pas une fleur que vous faites au département. Quant aux 250 millions d'euros annoncés, nous ne les considérons pas comme un abondement de la part de l'Etat. Au contraire même. D'une part, ils seront appuyés sur une part de TVA et d'autre part, ils se substituent aux 115 millions d'euros actuels du fonds de soutien déjà bien léger. C'est au mieux donc 135 millions d'euros qui s'ajoutent tout en actant la baisse de la péréquation directe de l'Etat vers les départements. Nous resterons vigilants sur les modalités de mise en oeuvre de cette réforme fiscale. Ce n'est pas parce que l'on ne percevra plus le foncier bâti qu'il aura disparu. L'Etat continuera d'avoir d'année en année l'évolution des bases, leur dynamique, leur localisation. Vous auriez au moins pu nous apporter une garantie sur cette dynamique. Mes chers collègues, Madame la Ministre, nous sommes donc en attente de la volonté politique du gouvernement d'ouvrir ou non cette porte de l'autonomie et de la soutenabilité financière des départements sans lesquelles toutes les annonces que ce soit d'un nouvel élan de décentralisation ou de politique publique nouvelle n'auront aucun sens. Nous attendons du gouvernement qu'il fasse des propositions rapides, honnêtes et concrètes en ce qui nous concerne, nous, groupe de gauche, sachez en tout cas que nous n'accepterons pas une réforme de la fiscalité locale qui ne nous laissera pas un pouvoir de taux et qui ne sera pas indexé, que nous n'abdiquerons pas sur notre revendication de la prise en charge financière de la solidarité nationale par l'Etat et enfin que nous rejetons le pacte de Cahors qui est arrivé au bout de l'absurdité quand, dans le même temps, l'Etat nous incite à contractualiser et à dépenser plus tout en incluant ces nouvelles dépenses dans la limite des 1,2%. Je vous remercie. Merci. Merci, mon cher André. La parole est à François Sauvadet, président du groupe Droite Centre et Indépendant. — Mon cher Dominique, d'abord, c'est à toi que je veux m'adresser au nom du groupe, mais aussi au nom de tous les présidents, pour te remercier pour ton engagement. Et puis d'avoir animé ce congrès, d'abord avec un esprit d'avoir un dialogue nourri entre nous, dans le respect des positions de chacun. Mais en même temps, on a bien vu qu'il y a de fortes attentes. Et donc merci de l'avoir animé. Je remercie aussi Michel Otissier, qui nous a accueillis chaleureusement dans ce beau département du Cher. Et puis tous ces services, tous les services aussi de l'ADF qui ont prévu et organisé ce congrès. Et puis, cher Jacqueline Gourault, saluez votre présence. Vous êtes ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. On saluera, lorsqu'il arrivera aussi, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Oui, je vous remercie d'être là, madame la ministre. Pas pour distinguer les absents, mais simplement parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et que le climat n'est pas bon. Il y a pratiquement un an, vous le savez, beaucoup de nos compatriotes, nous l'avons vécu, étaient dans la rue, sur les ronds-points. Enfin, pour dire leur colère, parce qu'ils ont exprimé leur souffrance. Et manifester aussi, il faut l'entendre, un sentiment parfois d'abandon, de ne plus être entendu, de ne plus avoir de sens. Et de réclamer donc une écoute davantage de proximité. A cette époque, nous avons tous eu le sentiment que chacun avait bien compris, au plus haut niveau de l'État, que sans les élus locaux, sans les maires, on n'arriverait pas à sortir de cette crise. Les Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Et je peux vous dire une chose, c'est que le sentiment de colère, d'incompréhension et d'inquiétude, il est toujours bien présent dans les têtes. Et nous avons une responsabilité commune, État et collectivité, c'est de répondre rapidement à cette angoisse et à cette colère, aussi bien dans les campagnes que dans les quartiers sensibles, sans quoi je vous le dis, comme je le pense, cela finira mal. Alors on a travaillé avec le gouvernement. Le dialogue a commencé. Et personne ne met en cause ici, Madame la Ministre, et je veux le dire publiquement, votre bonne volonté. Mais nous sommes face à une situation qui est incompréhensible. Chaque fois, on nous dit, le département, ça compte. On a compris que ça comptait, par rapport à ceux qui, dans la haute structure, continuent à croire qu'on pourrait supprimer une strate. Vous avez dit, ça compte. Mais dans le même temps, chaque fois qu'on vous fait des propositions, en tout cas sur le sens qu'on doit donner à notre action, c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. Les faits sont là. Il y a un an, on nous a annoncé le plafonnement à 1,2% de nos dépenses. Ce qu'on a appelé à l'époque le contrat de Cahors, qui n'avait de contrat d'ailleurs que le nom. En fait, c'est un plafonnement des dépenses. Un plafonnement, je dis bien, de nos dépenses, alors que chacun sait que nous sommes confrontés à des défis de société considérables pour lesquels le département est en première ligne. Je pense au vieillissement de la population. On en a parlé tout à l'heure. La fracture sociale et ses conséquences, les violences faites aux enfants. La montée aussi des phénomènes psychiatriques chez l'enfant, dans la jeunesse. Il doit être pris en compte et pour lequel l'État est singulièrement absent dans sa réponse. Parce que c'est sa responsabilité. Et puis, bien sûr, sans oublier les problématiques liées aux faits migratoires. Le destin et le sort fait aux mineurs non accompagnés, dont nous avons la responsabilité. Et puis, des enjeux nouveaux, tu en as parlé, André, liés au changement climatique, problématiques liées à l'eau, la biodiversité, pour lequel nous sommes aussi impliqués avec nos espaces naturels sensibles. Plafonner la dépense, Madame la Ministre, alors que nous avons une évolution de nos missions, c'est incompréhensible. Les défis du nouveau, les défis du futur. Regardez, on déploie du très haut débit, alors qu'on sait qu'il y a 40% de la population française qui ne maîtrise pas l'outil. Qui va répondre à cette question ? C'est les départements, parce que nous sommes au cœur des problématiques territoriales et aux côtés des familles les plus en fragilité. Alors voilà qu'aujourd'hui, après avoir plafonné la dépense, une nouvelle étape. Le Premier ministre nous a annoncé il y a quelques jours le transfert du foncier bâti aux communes pour compenser une partie de la suppression de la taxe d'habitation. Et on nous annonce en même temps son remplacement par une part de TVA, c'est-à-dire par une dotation. Ça veut dire en clair que nous n'avons plus de levier fiscal. Ça veut dire en clair que nous n'avons plus d'autonomie et que nous allons dépendre des dotations de l'État. Et bien voilà où nous en sommes, plafonnement de nos dépenses. Et en même temps, on nous rigidifie nos ressources au point que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Alors on avait espéré un temps, parce qu'après tout, on a travaillé, on avait espéré que le gouvernement ouvrirait la possibilité, qu'il avait d'ailleurs évoqué un temps, de nous donner une marge de manœuvre avec une possibilité d'augmenter, pour ceux qui le souhaiteraient, de 0,2 les droits de mutation, qui sont une ressource importante. Mais j'insiste sur un point extrêmement fragile. Nous avons tous en souvenir la crise de 2009, nous avons vu une chute parfois de la moitié de nos droits de mutation, et heureusement qu'on a eu la possibilité de jouer sur les taux du foncé bâti, pour continuer de faire face à nos obligations. Heureusement. Là, je ne sais pas s'il y a un retournement de conjoncture qui n'est pas impossible, quand on voit la situation mondiale et européenne, et la situation allemande aujourd'hui avec une baisse de croissance, nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement. Et moi, je vous mets en garde, parce que ici, retournement de droits de mutation, tous les départements seront dans le rouge. Tous ! Vous m'entendez bien ? Tous. Et donc, là encore, on était choqués. Mais je dois vous dire, même surpris et choqués, et tout le monde l'a exprimé hier, tous les présidents de départements, de voir que là aussi, sur la possibilité offerte de 0,2 de droits de mutation, qui ne coûte rien à l'État, pour le coup, eh bien on nous a opposé, là encore, une fin de nos recevoirs en disant, circulez, il n'y a rien à voir. Alors, on nous a appelés souvent à la responsabilité, compris d'ailleurs sur les routes départementales, comme si au quotidien, nous ne s'assumions pas la sécurité sur les routes. C'est notre responsabilité, les routes départementales. On n'a pas besoin de venir nous expliquer que nous devons rester responsables et qu'on porte notre attention sur la responsabilité qu'on porte. Nous la portons depuis des années. Et croyez-moi, quand il y a un accident ou quand il y a un problème de circulation routière, les usagers de la route se retournent immédiatement pour s'assurer que les conditions de sécurité ou d'annonce des risques étaient bien assurées par nos services. Donc, nous assumons la responsabilité. Et nous l'avons assumée en matière financière. J'aurais aimé, Madame la Ministre, que vous soyez là, chère Jacqueline, que vous soyez là, quand on a discuté entre nous, de la péréquation, ce qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire de la solidarité entre départements. Nous avons assumé cette solidarité. 1,6 milliard d'euros. Ce n'est pas une bagatelle pour ceux qui vont contribuer à aider les autres départements. Ce n'est pas une bagatelle. Et puis, ce n'est pas une bagatelle non plus, pour Pascal qui est là, Pascal Coss, pour ceux qui vont recevoir, être accompagnés. Or, c'est peu de choses, mais c'est une bouffée d'oxygène importante pour ces départements dits ruraux, comme pour les départements qui sont les plus fragiles. Donc, on a assumé notre responsabilité. Et c'est nous qui l'avons proposée. Alors, le gouvernement nous dit qu'on va l'inscrire dans la loi de finances. Enfin, franchement, s'il ne l'avait pas fait, c'était vraiment incompréhensible encore plus. Parce qu'on vous a offert la possibilité, après un débat entre nous, d'assurer une péréquation horizontale. Ça s'appelle la solidarité entre nous. Nous l'avons fait jouer. En revanche, moi j'ai regardé le projet de loi de finances, comme tous mes collègues, puis d'ailleurs, ça nous intéresse fortement. Et j'ai regardé en retour péréquation verticale, c'est-à-dire la prise en compte par l'État des responsabilités que nous assumons pour son propre compte et que nous assumons en proximité, parce que nous sommes la collectivité de la proximité et qu'on sait très bien que ce n'est pas depuis Paris qu'on va gérer tous les problèmes de chaque famille. Donc, on a regardé les chiffres. 1,6 milliard de péréquation horizontale entre nous, 250 millions, 250 millions dans le projet de loi de finances ont une requalification. Enfin, je vais vous dire, moi je veux bien tout ce qu'on veut, toutes les marques d'affection, mais les deux chiffres, quand on les rapproche, ils sont là. La péréquation verticale, elle se traduit par 250 millions pour 103 départements de France qui sont confrontés à des défis de vieillissement de la population, de prise en compte du handicap, de protection de l'enfance et les politiques nouvelles que nous conduisons parce que nous voulons être présents côté des territoires. 250 millions. La dépense, Madame la Ministre, qu'on veut nous contraindre, la dépense obligatoire ne baissera pas. Sauf à nous dire qu'on va remettre en cause des processus de solidarité, mais ça c'est la décision en appartient à l'État. Elle ne baissera pas. Tout le monde le sait. Elle continuera de croître. Quels que soient les efforts d'efficience que nous faisons, et Dieu sait si nous avons tous engagé des procédures d'efficience, de lutte contre les fraudes diverses, et en même temps la théorie du juste droit pour que la solidarité joue quand un peuple se sent parfois abandonné pour une partie d'entre lui. Le juste droit. Voilà ce que nous faisons ensemble. Droite-gauche, ça veut dire des droits et des devoirs. Donc sans faire mettre en cause cette solidarité nationale sur les territoires que nous assumons, eh bien la dépense augmentera. Aujourd'hui qu'il assume les allocations individuelles de solidarité, vous décidez, c'est le rôle de l'État. Et je ne remettrai jamais en cause le rôle du gouvernement à celui de l'État. J'étais moi-même membre d'un gouvernement. On a besoin du gouvernement de la France. On a besoin de l'État. Mais dans le même temps, il faudra qu'on clarifie nos relations. C'est vous qui décidez sur les allocations individuelles de solidarité, leur mise en œuvre. C'est nous qui payons. Pour plus de la moitié. Donc imaginez dans quelle situation on est. Mais enfin, nos compatriotes comprennent très bien ce que je dis. On nous plafonne la dépense, on nous augmente les allocations individuelles de solidarité, ce qui est légitime. Et la différence, l'augmentation, c'est nous qui l'assumons avec les moyens locaux. Pour la moitié d'entre elles. Ce n'est pas une bagatelle, c'est 9 milliards dont je parle, sur les 19 milliards d'allocations. Donc vous voyez qu'à un moment donné, ça va coincer. Quand en plus, on n'aura plus de marge sur les ressources, vous savez, on est face à une vraie difficulté. Et si nous sommes tous là, les présidents de départements, à exprimer le même message, qu'on soit de droite, de centre, des indépendants, de gauche, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Et c'est un problème, pas de nous, pas de nos collectivités ou de leur gestion, c'est un problème d'avenir de la France. Il faudra que le gouvernement nous dise quelle France il veut. Et quels sont les moyens qu'il se donne pour cette France territorialement plus équilibrée, qui souffre dans sa ville, qui souffre dans sa campagne. Et le département, c'est celui qui, jusqu'à preuve de concrère, est le seul qui fait le lien entre la ville et la campagne sur un même espace qui s'appelle le département. Qui le fait d'autre ? Et notre incompréhension est d'autant plus grande que vous nous sollicitez, c'est légitime, et j'en suis heureux, parce que vous reconnaissez le rôle de plan pauvreté. On a tous été au rendez-vous. Tous. Parce que c'est nécessaire de lutter contre la pauvreté et la précarité. On connaît les violences faites aux enfants. On connaît le lot de souffrance où ça conduit sur les violences faites aux femmes. On les vit, on les voit, on les regarde, on les entend, on les protège. Et c'est nous qui l'assumons directement avec nos agents, auxquels je tiens aussi à rendre hommage, parce que quand on parle, c'est pas simplement de nous, les élus. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui, au quotidien, sont au cœur des problématiques de la France. Vous souhaitez qu'on aille davantage vers la contractualisation, c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée si ce n'est pas une mise sous tutelle. Si la contractualisation, c'est prendre en compte la diversité comme étant une chance donnée de mieux agir demain pour la France. C'est ça, la contractualisation. Si c'est une mise sous tutelle pour nous dire que tout le monde a la même toile, circuler, il n'y a rien à voir, comme c'était les pratiques jusqu'à présent, je peux vous dire qu'on va réfléchir à deux fois avant de s'y engager. Surtout qu'il n'y a pas les compensations financières à la clé. Vous savez, monsieur le ministre, qu'il y a dit, si on nous annonçait un plan, des moyens, une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, oui. Oui, l'État, le gouvernement, est dans son rôle de proposer une stratégie. Mais quand je regarde, là encore, que vous annoncez sur 103 départements, tout le monde peut y accéder, s'il le veut. Alors, dans le cas, vous allez faire un tri. En tout cas, moi, j'aimerais que ce soit offert à tous les départements. 80 millions. Non, mais je vous dis mon souhait, après, monsieur le ministre, c'est dans votre rôle de me répondre et de me dire la portée de ce que vous voulez faire, parce qu'en face, vous mettez 80 millions, plus 20 millions, enfin, 80 millions. C'est ce qu'on fait, nous, dans un seul département, pour la protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la France ? Non, mais je dis les chiffres. 80 millions. Alors, après, on nous dit que ce sera 100 ou 150. Mais on nous met dans une forme d'impasse. Et vous savez, quand on affiche de grandes ambitions et qu'on n'en met pas les moyens, c'est de s'en fausser, que se creusent des désillusions et que se nourrissent les extrémismes et les impatiences d'un peuple. Si on a envie de vous parler avec autant de sincérité et d'engagement, c'est parce qu'on a une pleine conscience tous. Vous aussi, Madame la Ministre, j'en suis sûr, vous n'êtes pas une élue extraterritoriale. Nous savons tous que nous sommes dans un pays et dans un contexte social et territorial tendu, où l'on nous attend sur de nouvelles politiques aussi et sur nos défis. Je vois le ministre d'Éducation, vraiment, j'ai apprécié travailler aussi avec vos services. Nous l'apprécions tous en matière de jeunesse, de sport, de culture, de changement climatique, d'alimentation, de circuits locaux, d'ingénierie de communes, d'intercommunalité. Qui le fait aujourd'hui, si ce n'est le département, accompagné parfois par l'État ? Et on aimerait que ce soit plus confiant. Alors j'ai une question à poser, moi, au gouvernement et au Premier ministre, au Président. Comment il envisage de répondre dans la durée aux problématiques et aux enjeux de société en proximité ? On nous répond des concentrations. Avec quels moyens ? Quels moyens humains ? On sait très bien aujourd'hui que l'État affiche son objectif de réduire ses effectifs, c'est légitime pour faire face aux déficits. Mais dans le même temps, renforcer la présence territoriale, comment ? On a vu l'agence de cohésion, il faut qu'on travaille très vite avec les départements, et une agence de cohésion territoriale, elle doit être sur le terrain. Si c'est pour regrouper deux, trois organismes à Paris, j'étais ministre de la fonction publique, avec 400 personnes, je ne suis pas sûr que la portée par le peuple soit aussi saisissante que l'annonce qui en a été faite. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait ? Parce que vous allez vous dire, bon, c'est très bien, vous pointez du doigt les difficultés, qu'est-ce qu'on vous demande, madame la ministre ? Mais pas à vous, vous comprenez bien, on a de l'affection pour vous, alors on n'est pas là pour vous. Non, mais non, je le dis, parce que je le dis, c'est pour ça que je parle du président de la République et du Premier ministre, parce que il y a des arbitrages. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, enfin, vous le vivez. Bon, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait ? On vous demande, tout simplement, la capacité d'agir dans les missions qui nous sont confiées par la loi et dans celles dans lesquelles nous voulons répondre à nos compatriotes pour ne pas que le sentiment d'exaspération du peuple se développe et qu'on finisse dans un pays où l'extrême droite va arriver au pouvoir. Applaudissements Oui, c'est vrai. Parce que, quand on vous dit tout ça, et je vais terminer là-dessus parce que je vois l'impatience de notre président et je ne veux que lui être agréable. Notre président, je parle de la République aussi, d'ailleurs, et si l'inverse pouvait être vrai. Bon, quand on vous dit tout ça, vous avez bien compris, on a créé Territoires Unis, on a lancé cet appel. Je salue Renaud Muselier, le président des régions, enfin, président, oui, par intérim, il y a une démission, mais il va l'être confirmé, qui est ici. On a créé Territoires Unis et je veux vraiment remercier Dominique et tous les responsables publics. Si on a lancé cet appel, c'est parce qu'on a une conviction, profonde, c'est que les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, nous savons que pour répondre aux attentes des habitants, concrètement, pour le montrer, que nous sommes à leur côté, à imprimer une direction, eh bien, on doit être là, présents ensemble. Et nous avons la conviction profonde que la proximité et les libertés locales sont les clés essentielles de la réponse au mal-être ambiant. Alors oui, on veut une nouvelle étape de la décentralisation, une vraie étape de la décentralisation. dans un dialogue nourri avec l'État que nous appelons de nouveau. Donner les moyens, vous savez, donner les moyens d'agir aux collectivités, c'est pas affaiblir l'État, c'est au contraire renforcer la démocratie, c'est au contraire renforcer la République de proximité, c'est au contraire tenir compte de la diversité des territoires qui font la richesse de la France et sa notoriété mondiale. Nous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres, nous sommes des élus de la République, responsables. Nous n'avons pas vocation à devenir les sous-traitants de l'État. Ça a été dit comme cela par beaucoup de nos présidents de départements. Alors, c'est par une main tendue, Madame la Ministre, que je voudrais que vous transmettiez au gouvernement, au Président, ne fermez pas la porte de ce nouvel élan. Ouvrons ensemble un nouveau chapitre de vrais dialogues. Ouvrons un nouveau chapitre qui aura pour l'être C comme confiance. Confiance dans le respect des exigences partagées et dans le respect du suffrage universel dont nous sommes aussi issus. Il y a une urgence, tout simplement, pour que vive mieux la République et que vive mieux la France. Applaudissements C'est parti. Applaudissements C'est parti. Applaudissements C'est parti. Applaudissements C'est parti. Applaudissements Je voudrais, avant d'accueillir les membres du gouvernement qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence, remercier une nouvelle fois Michel Otissier, votre nom à tous, tous nos collègues du Cher, pour leur accueil. Applaudissements Chère Michel, tu as mis la barre très haut et donc, dans un port de mer, La Rochelle, l'an prochain, aura lieu notre 90e congrès. J'aurai certes la mer, mais j'aurai du mal. Nous aurons du mal avec nos équipes à être aussi brillants dans l'accueil que tu l'as été. Merci infiniment et merci aux équipes de l'ADF et aux équipes du département du Cher de leur implication. Merci à vous, Madame la Ministre des Collectivités, Monsieur le Ministre de l'Éducation, Monsieur le Ministre cher Adrien de votre présence. Merci à Renaud Muselier, futur post-président de la région de France, à Éric Verlac qui représente l'AMF après Philippe Laurent hier dans le cadre de Territoires Unis. Je ne vais pas vous redire, mes chers collègues, je ne vais pas vous refaire une deuxième fois le discours d'ouverture d'hier matin, je voudrais simplement vis-à-vis des membres du gouvernement qui nous font l'amitié de leur présence, rappeler quelques points et vous demander de voter la motion qui a été adoptée à l'unanimité par notre bureau. Ce ministre de l'Éducation nationale, cher Jean-Michel, d'abord à titre personnel, je voudrais vous dire combien j'apprécie et combien tous les républicains dans l'intégralité du mot apprécient vos propos sur la laïcité, ce sont des beaux propos pour la France, soyez-en fortement remerciés. Alors, dans le cadre de la décentralisation des lois à venir, nous aurons des choses à nous dire concernant le système éducatif, en particulier les départements, nous armons les collèges en personnel, en matériel, en numérique, en bâtiment, le sport scolaire, beaucoup de choses, nous le faisons ensemble, les conseils des jeunes, les cadets de la sécurité civile. Je voudrais vous rappeler deux petites, toutes petites, demandes des départements que nous avions déjà présenté il y a deux ans au Congrès de Marseille. La première, c'est une de bon sens. Nous armons les collèges par nos personnels, par nos crédits. Nous voulons y faire des circuits courts pour nos agriculteurs, pour nos producteurs. Nous voulons y initier nos enfants à la nourriture bio, mais nous avons, dans certains cas, des gestionnaires de collèges qui nous font un bras d'honneur. Nous sommes des personnels de l'État, c'est votre argent, c'est vos personnels, mais c'est moi qui est chef. Donc nous vous demandons tout simplement de transférer aux départements et aux régions les gestionnaires des établissements. Ça me paraît simple. Vous aurez une petite grève. Une petite grève. Enfin, vous êtes habitués. Un bon ministre de l'Education nationale fait des réformes, et comme il fait des réformes, il y a des grèves. J'ai connu ça au ministère des Transports et dans d'autres lieux. Et on finit toujours par faire en sorte que le bon sens puisse l'emporter. Une deuxième demande également, elle va vous apparaître affinitésimale, mais elle est l'illustration de la complexité administrative française. Je suis principal d'un collège à Bourges, monsieur le maire, monsieur le président, et je veux ouvrir mon collège le soir, par exemple, pour faire de l'inclusion numérique, dans le cadre des plans très haut débit que nous déployons, ou pour faire venir un club qui s'occupe d'échec, en tout cas, d'une action. Eh bien, je dois demander au président du département, si je suis principal de collège, au président de la région, si je suis proviseur, l'autorisation par une délibération de son assemblée pour recevoir les voisins au coin de la rue. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire en sorte que le principal ait l'autonomie et ne nous demandent pas de délibérer à longueur de nos commissions permanentes pour des choses aussi simples, aussi évidentes que d'ouvrir nos collèges sur la vie ? J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les principaux qui appuient nos collègues dans le déploiement du très haut débit dans les missions d'inclusion numérique, car nous avons besoin de collèges parfois ouverts en dehors de leurs heures de cours pour pouvoir faire de l'inclusion numérique, non pas simplement au service des collégiens, mais au service de tous nos concitoyens. Madame la ministre des collectivités, chère Jacqueline, d'abord merci d'avoir courage de venir rencontrer une assemblée qui, tu l'as compris, n'est pas forcément acquise. Pour rappeler quelques points, je reviendrai sur les AIS, les MNA et les petits 11 milliards qui nous manquent chaque année, c'est compris dans la motion que je vais dire dans un instant. Sur la vitesse, sur les routes, on n'est pas des bœufs. Moi, j'ai été pendant 5 ans en charge avec les ministres de l'Intérieur, avec deux présidents de la République de la sécurité routière. Et nous sommes passés, grâce au président Chirac, de 8 000 morts à 4 000 morts parce qu'il en a fait avec le cancer une grande cause nationale. Mais aujourd'hui, faites-nous confiance. Chaque président de département va consulter les gendarmes, la police nationale pour les voies qui sont en zone de police, les pompiers, les maires et ensuite ils prendront leurs décisions. Et il n'y a pas un président qui est un démago du café du commerce qui fera du 90 à l'heure pour faire plaisir au café du commerce parce que chaque président de département, chaque élu départemental est responsable en matière de sécurité routière et veut faire cesser la tuerie sur notre réseau routier naturellement. Sur quelques points avant de lire la motion mais très vite, je vais vous dire madame la ministre que nous avons été choqués par la manière dont s'est passé le débat sur les contrats de plan. Le gouvernement a décidé de poursuivre de deux ans la partie infrastructure des contrats de plan. C'est bien légitime puisque le taux d'exécution et le gouvernement actuel n'en portent pas la responsabilité seule, n'est que de 20% en matière d'infrastructures routières et surtout ferroviaires. Mais voir arriver nos préfets avec naturellement toute la courtoisie, ils en étaient eux-mêmes gênés, nous demandant en moins de huit jours avant le 11 octobre de donner notre copie pour les contrats de plan alors qu'on sait bien qu'après pendant un an ça va discuter au niveau de l'Etat, franchement c'est choquant et franchement nous n'avons pas pu nous tourner vers les intercommunalités, vers les maires des communes. Ce n'est pas madame la ministre de la bonne gouvernance, on ne fait pas les contrats de plan Etat-région qui comptent pour l'avenir de la France en demandant au département de se prononcer dans les dix jours parce que les préfets ont reçu injonction de transmettre à leurs préfets de région et tout ça n'est pas de la bonne gouvernance et je vous remercie par avance de bien vouloir dire à monsieur le Premier ministre que ce n'est pas comme ça qu'on procède et d'ailleurs nous avons bien le sentiment que nos préfets étaient en difficulté pour nous demander des délais aussi court. Loi Lecornu discussion actuellement au Sénat nous en suivons les débats comme nous suivons les débats ce matin à l'Assemblée naturellement sur les aspects du PLF je voudrais simplement dire que ça ne coûterait pas grand chose de prendre quelques-uns de nos amendements de correction de la loi NOTRe dans la loi Lecornu même si elle concerne les communes Sébastien Lecornu nous a adressé une lettre cette nuit je vais transmettre dès cet après-midi à mes collègues en faisant part d'un certain nombre d'amendements qui ont été rajoutés qui concernent en particulier l'action agricole ou ce que j'appelle l'amendement violat c'est-à-dire la possibilité quand il y a une catastrophe naturelle que le département tout de suite alors que la région en a les responsabilités se porte sur le plan économique mais franchement je vous le dis puisque la discussion ensuite se fera à l'Assemblée nationale je le dis aux députés qui nous font l'amitié de leur présence pour prendre quelques amendements de correction de la loi NOTRe sur lesquels tout le monde est d'accord qu'il faut l'objet de la proposition de loi au Sénat depuis maintenant deux ans dans la loi Lecornu sans attendre le texte décentralisation de l'Etat en septembre 2020 ce serait de bonne politique et ça mettrait un peu d'huile dans les rouages grippés un mot également sur Cahors d'abord c'est pas un pacte puisque quelque chose qui est imposé n'est pas signé sauf par ceux qui ont signé dans leur département leur collectivité le pacte de Cahors il n'a été signé pour les départements que par une minorité et parfois avec tristesse par un certain nombre de nos collègues mais j'en discutais tout à l'heure avec Adrien à propos du plan pauvreté figurez-vous messieurs madame et messieurs les ministres que quand nous abondons le plan pauvreté c'est-à-dire que la part que l'Etat nous rajoute pour mener le plan pauvreté nous l'abondons localement et bien certains préfets mettent la somme supplémentaire dans le 1-20 et donc soumise à leur appréciation et d'autres ne le font pas c'est pas normal que la république fonctionne comme ça ou c'est dans le 1-20 ou ça ne l'est pas mais il devrait y avoir quand nous abondons le plan pauvreté naturellement la prise en compte par chaque préfet du fait que notre part ne doit pas être dans le 1-20 puisque c'est une politique nouvelle de l'Etat à laquelle nous nous associons et que nous n'en avons pas à en supporter le courroux dans certains cas avec dans chaque département d'ailleurs des appréciations différentes enfin un dernier mot sur la décentralisation avant de passer au vote de la motion madame la ministre chère Jacqueline Gouraud nous vous avons fait depuis le mois de juin beaucoup de propositions ici beaucoup de collègues ont mené des groupes de travail sur la transition énergétique sur le médico-social sur l'éducation nationale sur l'habitat sur le médico-social sur voilà nous avons fait beaucoup de propositions nous en avons fait aussi ensemble Territoires unis global région départements et communes voilà maintenant nous avons commencé à discuter avec vous nous sommes venus vous les présenter nous les présentons aux différents membres du gouvernement mais je vous en conjure ne nous décevez pas ne faites pas une décentralisation qui serait en deçà de la décentralisation de fer ou en deçà de la décentralisation raffarin la France crève d'un excès de centralisation et nous avons vraiment besoin dans le texte que vous porterez en 2020 et nous vous y aiderons de tout notre coeur que ce soit une vraie décentralisation pas une décentralisation placebo et que nous soyons soutenus sur ce point par la totalité du gouvernement j'en viens maintenant au vote de notre motion je demanderai simplement que ne participe au vote qui sera par acier et debout que naturellement les collègues qui représentent ici un département en tant qu'élu cette motion a été rédigée par notre bureau lors de sa réunion d'avant-hier les présidents des départements de France réunis à congrès à Bourges les 16, 17 et 18 octobre refusent le projet de réforme fiscale imposé par le gouvernement à cette occasion ils ont réaffirmé dans l'unité et l'unanimité leur demande de respect impératif de leur autonomie financière et de leur liberté fiscale le dispositif de compensation de la perte d'attaque sur le foncier bâti TFB à travers l'attribution d'une fraction de TVA nie totalement le principe fondamental d'autonomie financière et ne tient aucunement compte du dynamique respective de ces deux ressources ainsi les départements collectivités dont les dépenses dépendent le plus étroitement de la conjoncture économique se verraient subitement privés du pouvoir de tout quant au fonds de compensation proposé par le gouvernement d'un montant de 250 millions d'euros dont 115 déjà acquis c'est l'ancien fonds de stabilisation il reste très insuffisant au regard des dépenses engagées pour le compte de l'état par les collectivités départementales qui s'élèvent à 11 milliards d'euros 9 milliards pour les AIS 2 milliards pour les mineurs non accompagnants le compte n'y est pas l'assemblée des départements de France déplore donc la politique du fait accompli du gouvernement par cette réforme inadmissible de la fiscalité locale la concertation proclamée urbi et torbi s'est résumée à un monologue gouvernemental les propositions gouvernementales demeureront inacceptables si les départements ne conservent pas une liberté fiscale de plus et de ce fait nous regrettons vivement que notre demande de déplafonnement des DMTO des droits de mutation ait été rejetée en privant les départements de la seule source sur laquelle ils peuvent exercer un pouvoir de taux et en la remplaçant par une fraction de la TVA forcément tributaire de la conjoncture le gouvernement accroît sa tutelle sur une collectivité de proximité et d'équilibre des territoires par ailleurs la dette de l'Etat à l'égard des départements reste entière en effet la solidarité de l'Etat qui n'assume pas depuis des années ça n'a pas tendu ces gouvernements c'est un commentaire personnel ni même ceux auxquels j'ai participé d'ailleurs la solidarité de l'Etat qui n'assume pas depuis des années sa contribution financière en la matière d'AIS et de MNA n'est toujours pas au rendez-vous alors que les départements ont su faire preuve d'une solidarité sans faille entre eux en créant un fonds de péréquation interdépartementale il est temps que l'Etat cesse de décharger sur eux de plus de 11 milliards d'euros chaque année et qu'il assume totalement son rôle en matière de solidarité nationale le gouvernement doit également revoir la lettre et l'esprit du pacte de Cahors il ne peut y avoir de contractualisation des politiques sociales départementales si les dépenses nouvelles induites ne sont pas exclues de ces pactes l'Etat ne peut plus nous inciter d'un côté à dépenser toujours davantage et de l'autre nous sanctionner les départements refusent donc leur asphyxie financière à brève échéance enfin ils réclament un nouvel acte de décentralisation concret qui doit être accompagné des moyens nécessaires pour assumer leurs compétences et leurs politiques publiques au service des territoires et de la France ce combat est celui de nos libertés c'est celui de l'ADF c'est celui de Territoires Unis qui rassemblent tous les élus régionaux départementaux et communaux voici cette motion je vais demander à celles et ceux qui l'approuvent de bien vouloir se lever s'ils ont naturellement la possibilité de voter j'observe les élus présents et j'observe de ce fait que pour les élus qui représentent les territoires elle est ainsi adoptée et je vous en remercie et chers amis je donne avec plaisir maintenant la parole à Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation nationale qui nous rejoint le département du nord s'abstient sur cette motion c'est pas c'est quelque chose que nous avions subodoré cher Jean-René mais je te remercie pour tout le travail que tu fais à la tête de notre commission des finances par ailleurs cher Jean-Michel madame la ministre chère Jacqueline Gouraud monsieur le ministre cher Adrien Taquet monsieur le président cher Dominique Bussereau madame la préfète mesdames et messieurs les parlementaires monsieur le maire monsieur le président cher Renaud Muselier mesdames et messieurs les présidentes et présidents des conseils départementaux de France mesdames et messieurs les élus régionaux départementaux municipaux madame la rectrice mesdames et messieurs chers amis je suis évidemment très heureux et très honoré d'avoir à m'exprimer devant vous ce n'est pas la première fois chaque fois que vous m'invitez je réponds avec grand plaisir parce que j'ai tout simplement du bonheur à m'exprimer devant les départements de France avant de venir ici j'étais dans une commune rurale du Cher qui s'appelle sans coin très belle commune typique des difficultés du monde rural de la France d'aujourd'hui dans une très belle école en réseau d'éducation prioritaire parce qu'on peut être et du monde rural et en réseau d'éducation prioritaire avec des classes de CP et de CE1 dédoublées de nouveaux dispositifs pour la réussite des élèves agissant sur la dimension éducative mais aussi sur la dimension sociale et j'ai vu tout simplement des élèves qui progressaient et des professeurs qui nous disaient à quel point ces progrès étaient supérieurs à ce qui existait avant les années de ces politiques publiques j'ai vu une France en difficulté et j'ai vu aussi une France optimiste j'ai vu des acteurs unis des élus notamment mais des fonctionnaires aussi et bien entendu des familles qui étaient heureuses de ces politiques et qui voyaient qu'on pouvait progresser ensemble et c'est dans cet état d'esprit que je suis venu c'est-à-dire un esprit d'unité parce que dans mon esprit il n'y a pas les communes les départements les régions l'Etat il y a tout simplement la France cette France dont nous sommes redevables vis-à-vis de nos concitoyens puisque nous avons des responsabilités publiques et dans des moments comme celui-ci c'est-à-dire aujourd'hui mais aussi le moment historique dans lequel nous sommes il est très important d'être dans cet esprit d'union et c'est de cette union et de notre pays que je voudrais vous parler sans pour autant me dérober par rapport aux questions très concrètes qui ont été posées mais ce n'est pas parce qu'on a une vision globale complète de notre pays que pour autant on n'en a pas une vision concrète sur ces problèmes du quotidien je crois même que c'est parce que l'on a cette vision partagée qu'on peut résoudre les problèmes concrets et je voudrais d'abord vous dire comme je vous l'avais dit quand j'étais déjà venu et comme je le disais avant d'être ministre à quel point je considère le département comme une structure extrêmement importante et je ne dis pas ça pour faire plaisir à vous toutes et vous tous qui êtes là j'entends bien que ce sont forcément des paroles agréables d'abord parce que je le pense profondément que j'ai même écrit sur ce point lorsque je faisais du droit constitutionnel je le dis aussi tout simplement parce que je crois que le département est une structure fondamentale de la France pour des raisons historiques évidentes le département chacun le sait est fils de la révolution française la fête de la fédération en 1790 a consacré à la fois le département et l'unité de la France et nous savons que le département a été conçu initialement dans cet esprit des Lumières qui supposait une vision rationnelle du territoire tout en tenant compte de son histoire de ses caractéristiques et donc c'était le mariage entre l'histoire de France et la rationalité universelle et cet héritage des Lumières il est absolument fondamental et je suis bien d'accord avec vous je suis vraiment bien d'accord avec vous nous en avons besoin le département c'est en effet une échelle humaine une échelle vous l'avez dit cher François Sauvadet qui permet de réunir à la fois le monde rural et le monde urbain et une échelle qui est au plus près du territoire c'est vrai lorsque l'on considère l'action des conseils départementaux c'est vrai aussi lorsque l'on considère l'action de l'Etat à l'échelle départementale et en tant que ministre de l'éducation nationale j'ai veillé depuis que je suis arrivé à redonner du pouvoir à cet échelon départemental pour ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat je crois beaucoup aux inspecteurs d'académie pour le dire ainsi et à leur administration nous avons à la remuscler et je n'oublie pas aussi que je suis ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et que à ce titre nous pouvons avoir une action plus systémique plus complète pour les jeunes en réunissant les fonctionnaires de l'éducation nationale ceux de la jeunesse et des sports pour avec les collectivités locales être plus efficaces pour nos enfants et nos adolescents et c'est un exemple parmi bien d'autres de ce que l'on peut trouver de la pertinence de l'échelle départementale je suis donc totalement convaincu de l'échelle départementale et je n'ignore pas que parfois tenir un discours favorable au département en dehors d'ici dans toutes sortes d'enceintes peut apparaître comme un discours du passé il y aurait une modernité de certains échelons du territoire et puis il y aurait un archaïsme d'autres échelons du territoire et ce que j'observe c'est que ceux qui considèrent le département comme archaïque sont les mêmes qui considèrent l'État comme archaïque parce qu'il y a une fraternité que j'ai rappelée qui remonte au moins à la fête de la fédération entre cet échelon étatique fondamental et l'échelon départemental et on ne doit jamais opposer les différents échelons parce qu'on a besoin de la commune on a besoin du département on a besoin de la région on a besoin de l'État on a besoin de l'Europe et ce n'est pas un millefeuille lorsque l'on additionne ces éléments je ne le crois pas je pense qu'au contraire c'est par la coopération des échelons que l'on peut y arriver c'est pourquoi et j'y reviendrai tout à l'heure je pense que notre philosophie en matière de décentralisation et de déconcentration mais Jacqueline Gourault le dira avec plus éloquence et plus de précision que moi je crois que c'est cette articulation qui représente la décentralisation moderne et la déconcentration moderne et qu'il y a beaucoup d'objets à la fois de coopération et d'unité entre nous je pense que plusieurs des problèmes que vous avez mentionnés je reviendrai sur certains d'entre eux sont des problèmes qui peuvent trouver des solutions par cette vision moderne de la décentralisation et de la déconcentration les français sont viscéralement attachés à leur département les écoliers de France ont encore vocation à apprendre leur existence et à les connaître et les français évidemment veulent que nous ayons cet esprit d'unité mais puisque nous parlons du département puisque nous parlons de l'unité nationale je voudrais dire quelques mots un peu comme vous m'y avez invité monsieur le président pour dire à quel point derrière tout cela c'est le concept de république qui nous unit la république c'est ce qui nous rassemble la république c'est notre bien le plus précieux et là aussi je n'ignore pas que dans certains scénarques certains voudraient que ce mot de république soit un mot du passé et bien ce n'est pas du tout ce que je crois et je crois que c'est aussi ce que j'ai en partage avec vous tous ça transcende tous les clivages politiques nous sommes unis par la république la république c'est notre bien commun et la république c'est aussi notre originalité française la république c'est un modèle français mais c'est un modèle qui marche bien aussi dans d'autres pays la république ce n'est pas le modèle de tout le monde si je regarde un pays qui est en train de quitter l'union européenne en ce moment qui est un pays ami c'est une démocratie incontestablement c'est même une des mères de la démocratie et un modèle démocratique ça n'est pas une république et c'est une société qui a fait le choix que chacun peut constater en se déplaçant en Angleterre de la juxtaposition des communautés ce n'est pas le modèle que nous voulons et en tout cas certainement pas le modèle que ce gouvernement veut nous ne voulons pas la juxtaposition des communautés nous voulons une république de citoyens égaux et les départements sont la garantie de cette vision de l'égalité des citoyens dans ce moment très particulier et au moment où parfois certaines forces en veulent à la solidité de notre unité parfois cette unité est remise en cause et où parfois nos divisions qui ne sont pas les divisions les plus importantes peuvent contribuer à remettre en cause cette unité je pense que plus que jamais nous avons besoin d'une république sereine l'idée de république n'est pas un concept vain et c'est certainement pas un concept vieillissant c'est un concept au contraire très opératoire pour le 21ème siècle au moment où l'individualisme parfois triomphe au moment où le communautarisme cherche à s'imposer nous avons un concept de très grande valeur qui nous est légué par l'histoire et que nous avons vocation à faire vivre et ce concept va évidemment avec notre devise liberté égalité fraternité et il se trouve que la troisième république y a ajouté un concept clé pour que nous vivions ensemble et que nous soyons nous voyons tous notre liberté de conscience respectée sans la pression de quiconque et ce principe c'est le principe de laïcité ce principe de laïcité il a plus d'importance que jamais c'est un principe de neutralité religieuse de l'état tout particulièrement dans le champ scolaire c'est aussi dans le champ scolaire un principe de neutralité politique et religieuse et la république mesdames et messieurs c'est un acte de confiance absolu dans la nature humaine c'est la meilleure garantie d'avoir une égalité des citoyens indépendamment des religions indépendamment de toutes les sortes d'appartenances et indépendamment bien entendu aussi de nos appartenances territoriales car la république c'est ce qui fait que nous sommes tous des français égaux la république c'est bien sûr des institutions et c'est bien sûr un droit mais c'est aussi un principe qui est un principe spirituel parce que c'est celui qui nous relie c'est le principe du contrat social c'est ce qui nous rassemble dans un projet collectif dont la finalité est l'émancipation de chaque personne c'est pourquoi les notions de citoyenneté d'égalité de laïcité sont constantiellement liées à la notion de république et que si l'on fragilise l'un de ces concepts on fragilise la république en 1789 le peuple souverain a décidé de mettre un terme aux privilèges de naissance il a décidé de donner un état civil à tous il a proclamé que l'appartenance à la nation était supérieure à tout et depuis ce jour nous avons proclamé que ce qui nous rassemble doit toujours l'emporter sur ce qui nous divise oui la république c'est aussi un droit à l'indifférence à certains facteurs c'est l'indifférence à la couleur de la peau c'est l'indifférence à la religion l'indifférence aux origines l'indifférence à la sexualité la république c'est la communauté l'unie des citoyens égaux libres fraternels qui partagent une même loi une même langue un même respect pour la conscience de chacun on n'entre pas on n'entre pas dans la citoyenneté par sa communauté on entre dans la citoyenneté par l'universel c'est à dire ce qui nous rapproche ce qui nous relie et ce qui nous relie plus que la raison la chose la mieux partagée pour reprendre les mots de Descartes la laïcité française c'est de dire que l'espace public est un espace de raison où on doit échanger de manière rationnelle et argumentée entre citoyens égaux femmes et hommes pour toutes ces raisons l'école est au coeur de la république et l'école est ce qui a consolidé la république là aussi la troisième république a été décisive et il ne suffit pas de faire des commémorations il ne suffit pas de célébrer des anniversaires en nous félicitant de l'oeuvre de nos ancêtres nous devons évidemment faire vivre en toute modernité ces concepts c'est pour ça que nous avons fait le choix que nos enfants suivent les mêmes enseignements et que tous nos maîtres soient payés par l'état si nous considérons et si nous nous félicitons d'avoir un service public de l'éducation nationale nous devons évidemment en tirer toutes les conséquences ce choix est assez original à l'échelle du monde c'est d'ailleurs pour cela que les français sont si regardés que ce modèle apparaît parfois comme très original ce caractère original ne signifie pas qu'il est unique ou qu'il est archaïque parce que je connais bien des pays qui s'inspirent de ce que nous faisons et je connais aussi des pays qui aujourd'hui regardent certaines réformes françaises et ont envie de faire les mêmes nous devons être fiers de cela nous ne devons pas avoir l'impression d'être arc-bouté sur un modèle du passé mais au contraire d'avoir les outils pour le monde de demain et à l'échelle européenne je pense que cette approche est absolument décisive et j'en suis je suis conforté par cela par mes dialogues avec mes collègues européens notamment de l'Europe continentale je pense par exemple à mes collègues allemands avec qui j'ai parlé évidemment des questions de laïcité et croyez-moi bien le sujet de la laïcité n'est pas vu comme un problème français c'est vu au contraire comme un atout français pour certaines questions de société notre esprit libéral au coeur même du projet républicain nous pousse à convaincre plutôt qu'à contraindre et c'est très bien ainsi notre république est parfois confrontée à de nombreux défis il n'y en a pas qu'un seul j'ai parlé de l'individualisme il y a l'instrumentalisation des passions et du ressentiment il y a l'expression de la pensée qui est malmenée par une langue qui n'est pas assez maîtrisée et on voit bien le rôle de l'éducation lorsque le manque de logique oblitaire le débat public le cynisme l'avidité la haine grégaire que l'on voit parfois sur les réseaux sociaux le fondamentalisme religieux la haine de soi qui existe aussi parfois dans notre pays et qui nous rend complices de certains de nos adversaires la violence parfois entre les citoyens tous ceux-ci sont des mots de notre époque et ils ont une réponse et cette réponse tient en un mot et c'est le mot de république et encore une fois c'est ceci qui nous unit c'est par l'école qu'on peut d'abord construire une société sereine apaisée fraternelle en un mot une société républicaine une société qui soit une société de confiance où chacun se respecte où chacun a le droit de défendre ses idées où chacun a sa place parce qu'il a l'essentiel des connaissances et des valeurs où chacun éprouve le sentiment le plus élevé qui soit qui est la gratitude à l'égard de l'école de la république parce qu'elle déjoue les fatalités de la naissance mesdames et messieurs vous n'êtes pas simplement des maîtres d'ouvrage de bâtiment qu'on appelle collège vous n'êtes pas simplement des personnes qui engagent des dépenses pour offrir aux élèves des locaux pour étudier ou des personnels pour que la vie scolaire soit meilleure vous êtes avec vos compétences et au-delà de vos compétences des bâtisseurs de république chaque moyen dépensé contribue à l'oeuvre collective et cette oeuvre collective nous la partageons c'est pour ça que nous sommes d'abord et avant tout en situation de coopération et cet état d'esprit permet de répondre aux problèmes concrets que vous avez soulevés je ne crois pas pour ma part qu'une nouvelle étape de décentralisation puisse se traduire par une sorte de prolongation des courbes des décentralisations précédentes nous avons au cours des décentralisations précédentes réussies des dévolutions de compétences qui pour la plupart sont des dévolutions réussies même s'il y a certainement des ajustements nécessaires et c'est évidemment Jacqueline Gouraud qui a la science de ces choses mais nous avons à avoir une vision de la décentralisation nouvelle articulée à notre vision de la déconcentration qui accentue les coopérations entre l'état et les départements et pour ma part dans mon domaine j'y suis tout à fait prêt c'est vrai pour beaucoup de sujets certains que vous avez évoqués d'autres non je prends plusieurs exemples le sujet de l'environnement la question de l'environnement est évidemment désormais centrale dans nos sociétés vous le savez l'éducation nationale en a fait la priorité de la rentrée 2019 ça signifie qu'au moment où je vous parle 250 000 éco-délégués ont été élus dans les collèges et lycées de France c'est à dire de jeunes élèves qui se responsabilisent sur les enjeux de l'environnement des élèves qui vont faire des propositions des propositions pour l'évolution de leur environnement par exemple nettoyer autour des établissements créer des potagers créer des ruches autant de choses que vous faites déjà par des initiatives extrêmement intéressantes dans le cadre de Labelle cette action pour l'environnement elle va se développer vous avez aussi des initiatives notamment on voit se multiplier les circuits courts pour les cantines on voit des souhaits que vous avez exprimés monsieur le président en Bucerot sur ce type de sujet j'entends votre frustration quand vous considérez que notre administration n'est pas assez fluide pour la mise en oeuvre de cela je ne suis pas certain que cela passe par une dévolution de compétences au sens où il faudrait vous donner comme vous l'avez demandé tout à l'heure les gestionnaires en revanche je suis certain que nous pouvons avoir des progrès en la matière et c'est un sujet sur lequel je suis ouvert notamment par le travail que nous pourrons faire au cours des temps à venir pour de nouvelles conventions entre départements et éducation nationale pour la gestion de ces questions mais aussi par la formation que nous avons de nos gestionnaires je suis tout à fait prêt à partager en particulier la question de la formation des gestionnaires je ne pense pas que ce soit mon idée du dialogue très franchement mais j'ai écouté le président et je vous écouterai sur cette question je pense qu'il est très important d'écouter ce que je suis en train de vous dire que nous réussissions à créer c'est ma proposition des groupes de travail sur ce sujet donc je vous écoute pour que nous avancions sur cette question ce n'est pas la seule question l'éducation est en train d'évoluer notamment par le numérique c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup investi c'est un sujet sur lequel il y a eu des progrès c'est un sujet sur lequel il y a des frustrations y compris pour l'équipement numérique des professeurs et des élèves c'est un sujet sur lequel l'éducation nationale fait des efforts et en fera encore dans le futur c'est un sujet sur lequel nous devons travailler en permanence aussi je pourrais énumérer ainsi plusieurs domaines mais je voudrais conclure par un domaine qui est essentiel qui est le domaine social vous avez donné quelques exemples n'oublions pas les progrès qui ont été faits depuis une vingtaine d'années grâce à vos compétences sociales et à la complémentarité de nos actions je pense à la scolarisation des élèves handicapés pour lesquels il y a eu deux grands progrès depuis notamment les années 2000 et l'impulsion de Jacques Chirac mais pour lesquels nous le savons bien il y avait encore des progrès à faire et il y en a encore aujourd'hui la coopération en cette rentrée la coopération s'est renforcée entre les départements et l'Etat nous avons aussi créé ce que nous appelons les pôles inclusifs d'accompagnement localisé qui permettent d'avoir une vision depuis l'établissement de l'affectation des moyens que l'Etat met sur cette question nous avons alors qu'il y a deux ans il y avait encore uniquement des contrats aidés pratiquement que des contrats aidés pour l'accompagnement scolaire nous avons désormais des contrats beaucoup plus solides de trois ans renouvelables pouvant déboucher sur un CDI c'est une révolution en matière de ressources humaines et c'est d'autant plus une révolution que nous créons plus de contrats nous avons autour de 80 000 personnes aujourd'hui qui sont des accompagnants des élèves handicapés et à qui vis-à-vis de qui le message actuel est oui vous avez un avenir dans l'éducation nationale et vous aurez une véritable carrière et une véritable formation c'est évidemment un changement considérable et ce changement il se fait avec vous et c'est un bon exemple de progrès social qui est en train de s'accomplir entre les départements et l'Etat pour un service public de l'école inclusive c'est donc quelque chose qui doit nous montrer le chemin sur nos progrès sociaux du futur car nous avons à agir sur les facteurs extrascolaires de la réussite scolaire et je suis sûr que nos coopérations dans le domaine médical dans le domaine social pour que tout simplement nous soyons plus efficaces pour nos enfants et nos adolescents et bien ces coopérations peuvent être beaucoup plus importantes dans le futur c'est pourquoi et vous le savez monsieur le président et vous le savez messieurs les présidents puisque nous travaillons au quotidien sur ces sujets qu'au cours des temps qui viennent il est parfaitement possible de progresser sur les domaines que vous pointez il est parfaitement possible dans le cadre d'une nouvelle décentralisation mais aussi dans le cadre d'une nouvelle déconcentration d'arriver à une action au plus près du terrain au service de nos concitoyens c'est pourquoi je terminerai en disant que nous pouvons avoir de l'optimisme sur le sujet nos divisions ne serviront à rien on peut on peut on peut on peut dans des dans des réunions comme celle-ci rester sur des positions tranchées et nous pouvons réunir aussi d'autres personnes qui penseraient différemment je ne pense que l'avenir il est dans la discussion il est dans le dialogue il est dans ces groupes de travail que nous pouvons faire et que nous avons commencé à faire et ça se traduit par des progrès concrets par exemple le progrès dont je viens de parler sur le handicap il vient du dialogue il y aura des progrès par exemple sur le sujet de l'internat je rappelle que notre politique d'internat elle est inspirée par l'un d'entre vous le président Goudbeil que je salue et qui a fait le rapport Goudbeil-Foucault qui nous sert aujourd'hui pour notre plan internat et qui va permettre de mettre des moyens à votre service pour les internats donc il serait faux de décrire la situation comme stagnante de la décrire comme étant dans une impasse notre relation est coopérative en tout cas c'est mon désir depuis l'éducation nationale c'est aussi mon désir au titre de la vision que j'ai voulu partager avec vous de la république vive les départements vive la république et vive la France Merci monsieur le ministre j'accueille maintenant madame la ministre en charge des collectivités et des relations avec nous madame Jacqueline Gouraud je suis allée sur lui il y a là monsieur le président de l'assemblée des départements de France chère Dominique Bussereau monsieur le président du conseil départemental du Cher cher Michel Autissier je suis heureuse de vous retrouver et de nous retrouver dans notre région notre belle région centre Val-de-Loire et je salue bien sûr tous les élus de cette région qui sont ici présents madame la préfète messieurs les ministres chers collègues cher Jean-Yves et Adrien mesdames et messieurs les parlementaires monsieur le président futur président de l'association des régions de France cher Renaud mesdames et messieurs mesdames et messieurs les présidents des conseils départementaux mesdames et messieurs les élus départementaux mesdames et messieurs je vous remercie chère Dominique et collectivement pour cette invitation un an après le congrès de Rennes dont je garde un très bon souvenir les échanges y avaient été déjà vifs mais constructus et avaient montré que nous avons tout à gagner à travailler ensemble tant sur votre financement que sur les politiques bien sûr que vous menez depuis un an j'ai donc continué à parcourir le pays à la rencontre des élus de terrain et de nombre d'entre vous je tenais d'ailleurs à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé chaque fois dans vos départements et pour votre engagement au service de vos territoires Jean-Michel Blanquer l'a rappelé tout à l'heure je vais le dire autrement mais le département est né d'un besoin après la révolution celui de rapprocher les français du pouvoir tout en gardant un lien profond avec le territoire votre collectivité territoriale fait la synthèse on ne s'est pas entendu avec Jean-Michel avant mais fait la synthèse de la querelle qui oppose les anciens au moderne elle est tout à la fois une part de notre histoire et un acteur majeur de notre avenir j'en veux pour preuve la naissance depuis votre dernier congrès de la collectivité européenne d'Alsace fièrement alsacienne forte de racines historiques puissantes retrouvée après la fin de la région Alsace et en même temps une collectivité adaptée à son environnement frontalier européen rennant collectivité portée par deux présidents de conseils départementaux attachés à moderniser et à repenser les politiques publiques je suis heureuse d'évoquer avec vous cette réussite et cet horizon devant Frédéric qui est ici présent et si j'en crois les réactions de certains d'entre vous je pense qu'il faut toujours positiver le dialogue et bien ça nous redonne du moral dans une ambiance que j'ai entendue morose ce jour je vais donc aborder sans détour les questions financières et la réforme de la fiscalité locale puisque je crois que c'est ce que vous attendez et je vais le faire dans un langage aussi direct et aussi franc que les interlocuteurs que j'ai déjà entendu et que j'ai bien sûr écouté sur ces questions ayons l'honnêteté d'abord de faire une comparaison objective entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'ont connu les départements au cours des dernières années lorsque ah mais moi j'ai écouté j'étais sénateur quand il y a eu un certain nombre d'épisodes politiques quand certains voulaient les dévitaliser je reprends l'expression et avaient baissé les dotations de près de 30% la DGF des départements est vous le savez maintenant stable depuis 2017 et sera reconduite en 2020 cela représente je le rappelle 8 milliards d'euros par an concernant l'investissement la DGE des départements a été modernisée cette année et transformée en décide pour correspondre aux besoins en investissement sur vos politiques essentielles sociales pardon collèges voirie etc ce sont des moyens de l'état mieux employés au service de vos politiques à cela s'ajoute dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté un fonds doté de 135 millions cette année 177 en 2020 et de 208 en 2021 presque tous les conseils départementaux se sont engagés dans cette contractualisation je vous en félicite et nous nous en félicitons ensemble par ailleurs les mineurs non accompagnés les fameux MNA là encore nous avons progressé depuis deux ans et je tiens à en remercier Adrien Taquet ici présent le fichier national dit AEM est déployé dans 74 départements il est opérationnel dans 51 d'entre eux dont le chair monsieur le président ce sera bientôt le cas dans 23 autres cet outil est puissant et utile tant pour lutter contre l'immigration irrégulière que pour réduire l'impact financier des MNA sur vos budgets le premier ministre a rappelé son attachement à ce qu'il soit déployé dans le plus grand nombre de départements et je remercie personnellement ceux qui l'ont fait pour leur sens des responsabilités le gouvernement aussi est au rendez-vous les mesures législatives nécessaires ont été adoptées sans intermoins les textes réglementaires aussi des effectifs du ministère de l'intérieur sont spécifiquement mobilisés pour assurer l'évaluation et le fonctionnement du fichier j'ajoute que la participation financière tant sur la phase d'évaluation que sur l'aval une fois la minorité reconnue a été concertée pérennisée et sensiblement améliorée chère Dominique sur la clé de répartition je voulais en parler également puisque c'est une demande de votre association sur la clé de répartition des mineurs isolés entre les départements le gouvernement a pris position en faveur d'un critère de population totale et non pas du critère de population de moins de 19 ans nous l'avons proposé nous serons attentifs à votre expression à ce sujet la prise en compte des MNA et j'en viens au pacte de Cahors dont vous avez parlé tout à l'heure a d'ailleurs été un des enjeux de nos échanges sur l'une des mesures les plus structurantes pour les collectivités depuis le début du quinquennat contrairement à ce que prédisaient certains Cassandre les résultats de ce dispositif innovant responsabilisant sont très positifs pour 2018 l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement des 322 collectivités concernées par ces pactes financiers s'élève à seulement plus 0,4% pour 2018 pour les départements ces dépenses ont même baissé de près de 1% entre 2017 et 2018 et bien et bien et alors je le dis et bien monsieur Coste je le dis haut et fort les retraitements ont été nombreux pour les départements témoignant de la prise en compte de la situation particulière de vos collectivités l'évolution des dépenses d'allocations individuelles de solidarité a été plafonnée à 2% celle des dépenses de MNA a été retraitée pour ne pas dégrader vos trajectoires de dépense tout comme les événements exceptionnels tous les départements à l'exception de 3 ont respecté le plafond fixé par leur contrat ou arrêté et pour les départements proches du plafond qui l'ont dépassé l'analyse des données montre que ce ne sont pas les dépenses sociales obligatoires ou les mineurs isolés qui expliquent le dynamisme des dépenses de ces collectivités cette année le cadre demeure à changer mais nous aurons l'occasion de préparer avec vous la prochaine génération de contrats j'en viens à la réforme fiscale proprement dite je connais la position de bon nombre d'entre vous j'ai lu dans la presse j'ai entendu vos motions on m'a envoyé toutes les motions que vous avez faites et je vais donc rappeler que nous sommes dans une réforme nationale bien évidemment et je sais que la redescente de la taxe foncière au profit des communes et son remplacement pour les départements par une fraction de TDA j'insiste sur le mot fraction est vue je dirais avec circonspection par certains avec appréhension pour d'autres et certains me l'ont dit je le dis très simplement avec satisfaction et bien oui très bien mais je vous le dis parce qu'il y en a qui me l'ont dit je voudrais me permettre de dire ce que je veux dire je profiterai de l'occasion je profiterai de l'occasion qui m'est ici offerte de m'exprimer devant vous pour faire part de ma conviction sur cette réforme que nous portons avec mes collègues du ministère de l'action et des comptes publics bien évidemment avant toute chose ce que le gouvernement défend et cela ne fait pas de mal de le rappeler c'est une baisse d'impôt sans précédent de 18 milliards d'euros soit en moyenne 723 euros par foyer fiscal grâce à la suppression d'une taxe parfois injuste et surtout nous le faisons sans création d'un nouvel impôt et oui je voudrais m'adresser à monsieur Viola cette réforme concerne les français et tous les français et tous les français et donc toutes les strates et donc toutes les strates de collectivité territoriale car les citoyens ils habitent certes dans une commune mais ils habitent dans un département et dans une région et donc je crois qu'on ne peut pas dire que cette réforme ne concerne qu'une partie des collectivités territoriales et je rappelle que c'est un engagement de campagne du président de la république ben oui ben vous qui êtes tous des élus et s'il vous plaît vous qui êtes tous des élus quand vous faites des engagements quand vous vous présentez à une élection je pense que vous les tenez et bien le président de la république a tenu sa parole pour les français et vous ne pouvez pas le reprocher au président de la république d'avoir tenu ces paroles alors il n'y a pas mon cher Dominique de trous que nous ne saurions pas reboucher sans en créer un autre c'est l'état qui compense in fine il le fera avec des ressources fiscales sans aucune dotation budgétaire le schéma de compensation de la suppression de la taxe d'habitation est juste et adapté aux besoins des collectivités et le nouveau panier de ressources sera plus lésible pour le contribuable la taxe foncière et ses évolutions ne sont pas compréhensibles pour ceux qui la paient car il faut bien toujours considérer ceux qui paient les impôts quand trois niveaux de collectivité votent des taux sur un même impôt sommes-nous vraiment sûrs que le contribuable comprend exactement qui fait quoi en compensant pour chaque collectivité l'intégralité des ressources perdues ou transférées nous garantissons bien sûr le maintien de l'autonomie financière chaque département sera compensé par une fraction de TVA je dis bien une fraction de TVA pas un montant donc une fraction calculée à partir des bases actualisées en 2020 et des taux de 2019 à savoir les derniers taux votés avant l'adoption de la réforme au total cette compensation représente 15 millions d'euros percevoir une fraction de TVA c'est tout l'inverse d'une dotation parce que j'ai entendu plusieurs fois c'est une dotation ça n'est pas une dotation c'est une fraction de TVA c'est un impôt moderne et dynamique et c'est une dotation c'est une un impôt pérenne en plus et c'est cela où je voudrais assister en plus que l'on soit riche ou pauvre je parle des départements que la dynamique foncière soit importante ou faible chaque département verra progresser de la même manière ses ressources chaque année et ça c'est un avantage fondamental de la réforme de la fiscalité comparons d'ailleurs ce qui a été fait par le passé quand la part salaire de la taxe professionnelle a été supprimée en 1999 par quoi a-t-elle été remplacée par une dotation par une vraie c'est-à-dire sans dynamique de croissance quand en 2004 le gouvernement d'alors a transféré le RMI au département quelle ressource a été attribuée l'ITIPP dont la dynamique était tellement faible que le conseil constitutionnel a jugé nécessaire de rappeler que ce produit ne pouvait descendre en dessous d'un certain seuil alors la question du niveau des ressources des départements et d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure je dois le dire et le reconnaître Dominique ce n'est pas l'actuelle réforme fiscale qui l'a suscité ou aggravé cette question de niveau de ressources d'ailleurs ne se pose pas partout dans les mêmes termes votre constat qui a conduit à plus de solidarité entre vous et qui est je dirais quelque chose que je salue bien évidemment nous le partageons et certains territoires sont confrontés à des dépenses contraintes auxquelles ils ne peuvent pas faire face de manière satisfaisante d'autres bénéficient des ressources importantes en croissance je vais prendre les fameux DMTO les chiffres provisoires des DMTO en septembre font état pour certains départements de progression de 30% par rapport à l'an dernier soit des recettes prévisionnelles globales en hausse de près d'un milliard d'euros je dis sans augmentation des taux bien évidemment puisque c'est bloqué et que c'est l'objet de la discussion entre le gouvernement et l'association des départements cette situation très contrastée et parfois difficile appelait un traitement particulier dans le cadre du projet de loi de finances c'est la raison pour laquelle comme j'ai pu vous l'exposer lors de notre rencontre la semaine dernière ou il y a 15 jours je ne sais plus cher Dominique le Premier ministre a posé les principes d'une attribution d'une fraction de TVA qui soit supplémentaire répartie de manière péréquée dès l'origine c'est à dire qu'au fond l'Etat fait une péréquation comme vous la faites vous même avec votre propre ressource et elle permettra donc une surcompensation des départements de 250 millions dès 2021 je dois vous dire aussi pour faire l'actualité que j'ai eu un SMS tout à l'heure ça a été voté l'article 5 a été voté à l'Assemblée nationale tout à l'heure alors évidemment qui dit fraction de TVA dit par ailleurs dynamique annuelle cette dynamique sera intégrablement conservée par les départements et nous avons proposé qu'elles servent je parle de la dynamique il y a 250 millions et bien sûr ces 250 millions comme c'est de la TVA elles produisent une dynamique donc elles produisent plus et nous proposons qu'elles servent à financer une clause de sauvegarde qui permettra d'apporter en urgence une aide financière au département qui ferait face à des crises locales cette proposition est d'ores et déjà traduit dans un amendement déposé par le gouvernement j'ai souhaité que nous intervenions sans attendre au Parlement mais il est évident que les prochaines semaines nous permettront d'affiner les critères de répartition de cette fraction de TVA supplémentaire cela permettra d'élargir et de pérenniser l'ambition du fonds de stabilisation que nous avons créé l'an dernier si bien sûr vous le souhaitez et je le dis tout de suite si nous nous trouvons un jour face à une crise systémique comme François l'a évoqué tout à l'heure qui toucherait notre pays et notre économie dans son ensemble et ce que personne ici ne souhaite bien évidemment alors l'État prendra ses responsabilités bien évidemment je dis que monsieur Viola je vous vois secouer la tête monsieur Viola dans le drame qui a frappé votre département dans le drame qui a frappé votre département dont tout le monde se souvient l'État a été présent l'État vous a accompagné avec 80 millions d'euros car naturellement la conscience républicaine monsieur Viola elle est autant chez les responsables nationaux que chez les responsables locaux c'est cela qu'il faut comprendre et que nous avons intérêt à travailler tous ensemble mais monsieur Viola d'abord il y a déjà une réserve et vous le savez très bien qui est gérée par le CFL vous le savez et nous souhaitons bien sûr que ce fonds ne soit utilisé que dans les cas d'urgence et nous espérons bien évidemment qu'il n'y ait pas de multiplicité de drames dans notre pays mais en tout cas nous sommes là ce qui est important c'est les faits comme on dit les faits sont têtus quant à la péréquation horizontale qui complète ces dispositifs financiers vous en êtes convaincu je le sais et tout à l'heure François moi je ne récupère pas du tout votre politique n'est-ce pas je ne récupère pas du tout votre politique naturellement c'est vous qui l'avez inventé la péréquation horizontale le seul problème c'est qu'il faut que ce soit dans la loi vous le savez bien il faut que ce soit dans la loi donc on dit simplement on va l'inscrire dans la loi parce que c'est la volonté des départements moi je n'en prends pas du tout je ne cherche pas du tout à utiliser le bénéfice politique de cette de cette oeuvre de solidarité que font les départements et je salue cette oeuvre de solidarité des départements la proposition donc a été naturellement accueillie très favorablement et je vous confirme qu'elle donnera lieu à un dépôt par le gouvernement d'un amendement au PLF après naturellement que nous en aurons partagé l'écriture avec vous tout cet édifice a été bâti pour donner au département des ressources dynamiques prévisibles mieux réparties et permettant à ces derniers pardon d'exercer leur mission alors pourquoi on fait tout ça vous me direz parce que je le répète je pense que ça a évoqué un mouvement de siège et voilà j'étais sénateur moi quand il a été question et je comprends que les départements soient encore psychologiquement marqués de supprimer les départements mais tout au long de leur histoire les départements ont montré et fait la démonstration de leur utilité et je voudrais dire c'est assez amusant d'ailleurs que ceux qui avaient imaginé supprimer les départements en découpant les régions comme ils l'ont fait ils ont renforcé les départements et les départements aujourd'hui sont devenus incontournables dans la vie politique française et je dirais que la loi NOTRe souvent décriée pour d'autres raisons a paradoxalement conduit à donner une visibilité plus grande encore à votre action en vous identifiant comme le garant des solidarités sociales au coeur de vos missions se trouvent donc les politiques de la vie des français la protection de l'enfance le handicap la dépendance ces politiques sont les reflets d'une société qui doit faire montre de solidarité entre les personnes et les générations votre rôle est donc fondamental et ma conviction c'est que nous devons construire ensemble ces politiques sociales et bien évidemment la stratégie pauvreté constitue je crois un bel exemple de méthode que nous avons fait par les pactes entre l'état et les collectivités nous avons besoin de travailler ensemble alors j'ai compris que les pactes ou les contrats étaient un peu discutés mais nous devons tout de même en matière de politique du grand âge et de l'autonomie comme en matière de protection de l'enfance et du handicap nous devons renforcer de manière parallèle la décentralisation et la contractualisation il n'y a pas d'opposition entre le mot décentralisation et contractualisation et je voudrais ici citer ça m'a fait très plaisir de l'entendre tu l'as cité tout à l'heure naturellement Dominique ton ami l'ancien premier ministre Jean-Pierre Afarin que j'ai écouté sur une grande radio nationale dimanche dernier je crois qui a déclaré je crois qu'aujourd'hui il faut travailler une nouvelle organisation des pouvoirs publics la décentralisation mais je dirais également la contractualisation avec les territoires et Dieu sait si Jean-Pierre Afarin est une référence bien sûr comme l'a été de faire dans la précédente étape de décentralisation le cours d'une existence n'est pas un jardin à la française technocatrique ou par une euro hausse coïncidence il serait possible de faire correspondre chaque seconde de notre vie avec une compétence juridique c'est la raison pour laquelle il faut contractualiser régulièrement les politiques sociales sont plutôt un continuum et nous avons le devoir collectif de joindre nos efforts et non d'agir chacun de notre côté et pour agir ensemble il faut le faire sur des bases claires et acceptées c'est le principe d'un contrat et sur les politiques décentralisées un contrat c'est librement négocier et librement accepté je crois également beaucoup dans la capacité des départements à faire évoluer les règles touchant à leur politique pour s'adapter aux réalités et aux besoins locaux pour cela je souhaite que dans le projet de loi que je présenterai au premier semestre 2020 que nous puissions avancer en matière de dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivités dans les champs de compétences qui sont les leurs lors de notre première rencontre j'ai d'ailleurs demandé à votre association de faire des propositions notre première dernière pardon rencontre j'ai demandé à votre association de faire des propositions portant sur des exemples concrets de pouvoirs réglementaires nouveaux qui pourraient être confiés au département les communes ont bien un pouvoir réglementaire avec l'établissement des PLU et des SCOT et tous les documents d'organisme on peut imaginer que d'autres collectivités aient un pouvoir réglementaire dans les compétences qui sont les leurs je ne doute pas bien sûr que vous aurez des idées et bien sûr la concertation que je m'apprête à lancer en matière de décentralisation de différenciation et de déconcentration est naturellement important en matière en la matière je vous remercie pour vos propositions autour du New Deal départemental piloté par Jean-Léonce Dupont que nous sommes en train d'examiner et qui serviront de base aux discussions locales je connais tu l'as rappelé Dominique tout à l'heure vos attentes en matière de décentralisation elles ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes toujours selon les départements mais vous avez envoyé par écrit des propositions je connais aussi vos attentes tu me l'as dit de façon très prégnante de travail horizontal entre niveaux de collectivité territoriale et je le dis devant Renaud Muselier qui va être le président des régions mais pas que et aussi les intercommunalités et les communes je partage donc ces points de vue mais le travail est devant nous et va nous occuper les prochains mois et notamment dans les trois champs priorisés par le président de la république logement mobilité et transition écologique je vous confirme et je vous dis qu'il y a aussi d'autres champs qui ne sont peut-être pas cités dans ce que je viens de dire mais rien n'est fermé on peut aborder toutes les thématiques c'est un travail qui concerne beaucoup de politiques publiques beaucoup de ministres mais aussi beaucoup d'acteurs de la société il faudra que nous avancions tous ensemble et moi même j'ai un travail interministériel à faire très important enfin j'en veux pour preuve le travail que nous avons mené tout à l'heure en Alsace que j'ai rappelé sur la différenciation alors je vais terminer par cela la différenciation bien sûr c'est inscrit dans le projet de loi de révision constitutionnelle dont nous espérons tous qu'elle sera votée car cela faciliterait l'exercice bien sûr de la différenciation mais même sans cela je le dis parce que c'est très important sur la base de l'étude que vient de rendre le Conseil d'Etat on voit qu'il est possible à cadre constitutionnel constant d'élargir l'expérimentation et naturellement je ne manquerai pas de l'inscrire dans mon projet de loi pour l'année prochaine bien sûr je voudrais Dominique aussi te répondre sur l'histoire des CPER j'ai entendu ces histoires de calendrier je voudrais dire haut et fort que le débat sur les CPER ne fait que commencer l'horizon de la signature pour les CPER c'est 31 décembre 2020 donc nous avons tout à fait le temps de travailler ensemble et s'il y a eu je ne sais pas quoi des contraintes de calendrier je le dis la ministre en charge des CPER le dit nous avons le temps de négocier avec les régions bien sûr et avec les départements et les autres collectivités j'en profite pour dire à l'ensemble des présidents de conseils départementaux ceux qui sont dans la salle et peut-être ceux qui m'écoutent à l'extérieur c'est la première fois que l'état n'impose pas une maquette c'est à dire qu'on dit on ne dit pas en arrivant voilà on va faire telle politique tel voilà on laisse aux collectivités que sont les régions en liaison avec les autres collectivités le choix de choisir les thématiques qui sont sur leur territoire prioritaire et donc ça veut dire que ça ne sera pas forcément les mêmes thématiques entre les régions et je précise que tout ce qui est transport est mis à part et c'est Elisabeth Borne enfin c'est pas mis à part du CPER mais ça sera selon le mot que nous utilisons encapsulé c'est une discussion à part parce que souvent dans les CPER le poids des transports était tel qu'il ne restait pas grand chose pour les autres politiques donc nous voulons ouvrir et prioriser pour les régions certaines politiques voilà le projet de loi que je bâtirai par ailleurs pour l'année prochaine et bien je compte beaucoup sur votre participation pour faire du coup humain comme je dis hier j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port j'étais au congrès des communes de montagne et c'était mon 142ème déplacement en deux ans je sais combien les élus sont investis sur le territoire je connais vos préoccupations et vous le savez le travail que nous conduisons et tout particulièrement Sébastien Lecornu Julien de Normandie pardon et moi-même dans ce ministère montre bien sûr que nous sommes attachés à la réussite des territoires et bien sûr à la réussite des départements dans leur action certains disent ne pas avoir confiance en l'Etat je ne sais que c'est pas toi Dominique mais et quand on est là j'ai des anciens ministres avec moi ils savent ce que veut dire l'Etat ils savent la nécessité d'un Etat fort ils savent aussi la nécessité de collectivités fortes qui travaillent avec l'Etat et bien si certains disent ne pas avoir confiance dans l'Etat sachez que pour ma part j'ai toujours eu confiance en vous je vous remercie Madame la ministre merci de je salue Jean-Michel Blanquer qui nous qui nous quitte Madame la ministre merci de ces ces propos nous voici nous voici mes chers collègues réunis à la fin de ce 89ème congrès tout à l'heure le ministre de l'éducation nationale a rappelé la révolution de 1789 la création des départements donc nous allons bientôt ensemble ensemble fêter le 230ème anniversaire de la création des départements ça nous le ferons l'année prochaine c'est une proposition d'ailleurs venue de Dominique Leménaire président du département de la Sarthe qui souhaite que nous donnions une ampleur particulière à ce 230ème anniversaire donc nous le ferons l'année prochaine à La Rochelle ensemble et j'espère que nous aurons à La Rochelle la capacité de faire aussi bien dans la qualité de l'accueil que Michel Autissier nos amis du Cher je salue tous les collègues présents je les remercie de leur vitalité je connais les plus vitaux d'entre eux d'ailleurs ils peuvent venir du Jura ou de Corrèze ou d'ailleurs mais ce qui nous unit par-delà les différences politiques et tout à l'heure André Viola et François Sauvadet l'ont dit très bien c'est notre amour de nos départements notre volonté qu'on nous donne les moyens d'agir moyens financiers la volonté qu'on fasse une vraie décentralisation dans laquelle nous sommes prêts à prendre toutes nos responsabilités et nous sommes habitués à les prendre aussi mes chers collègues mesdames et messieurs chers amis madame et monsieur le ministre je vous propose d'entonner ensemble pour notre république de l'état et des départements une vibrante et stridente marseillaise Allons enfants de la patrie jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé l'étendard sanglant est levé entendons-nous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats ils viennent jusque dans nos bras égorger nos compagnes aux armes citoyens formés vos bataillons marchons marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons vive les départements merci à vous tous et nous continuons le combat voilà c'est donc sur une marseillaise entonnée par les élus départementaux ici à bouge que se conclut ce 89ème congrès des départements un congrès extrêmement intéressant puisque on a pu constater vous avez pu le constater en direct cette différence d'appréciation c'est le moins que l'on puisse dire entre l'état l'exécutif on a écouté les discours de Jacqueline Gouraud à l'instant de Jean-Michel Blanquer et les discours précédents des représentants de la droite comme de la gauche des élus des départementaux des discours j'allais dire au canon au canon contre la réforme de la fiscalité des départements au canon contre la politique de compensation de l'exécutif vis-à-vis des différentes prestations que peuvent offrir les départements donc on a véritablement pu voir cette fracture qui n'avait cessé de croître au cours de ce congrès depuis hier entre les élus et les équitifs on en a eu la démonstration tout à l'heure j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Alain Lassus vous êtes président du département de la Nièvre alors qu'on explique bien les choses tout à l'heure pendant le discours de Jacqueline Gouraud la ministre des cohésions des territoires et bien on vous a vu vous et vos collègues et bien quittez la salle au moment même où Jacqueline Gouraud essayait j'allais dire d'expliquer ce tsunami fiscal qui vous affecte directement oui je crois que le vase déborde et là on a bien senti que trop c'est trop et qu'effectivement le compte n'y est pas quand on est président d'un département hyper rural comme le mien nous faire signer des contrats en nous disant que ce qu'on va mettre en face et bien il va falloir éventuellement qu'on le rembourse l'année d'après parce qu'on n'aura pas réussi à tenir les objectifs du fameux contrat de Cahors c'est plus possible c'est une politique dont on sent que premièrement elle vise à recentraliser mais peut-être quelque part aussi on se demande si c'est pas la disparition des départements qu'on souhaite vous imaginez encore perdurer dans cette situation fiscale entre autres les départements dans l'avenir moi je crois qu'il va falloir de nouveau se pencher sur la problématique moi je pose une question toute simple pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné une part de TVA aux communes c'est-à-dire qu'à partir du moment effectivement où il fallait remplacer la taxe d'habitation et qu'on savait qu'on allait le remplacer par une part de TVA il suffisait de donner cette part de TVA aux communes et de laisser au département parce que c'est extrêmement important la possibilité de pouvoir jouer sur les taux de façon à pouvoir faire les politiques dont on est chargé à la suite il y a un mot qui a été beaucoup prononcé pendant ces deux jours de congrès c'est le mot de confiance confiance entre les départements confiance avec l'exécutif cette confiance aujourd'hui là au moment où nous parlons elle est quasiment miette je pense qu'elle est rompue probablement qu'elle a peut-être existé on a tenté de la faire vivre mais aujourd'hui c'est une rupture profonde je crois que il est urgent de se remettre autour de la table et effectivement de revoir toutes les problématiques les problématiques des allocations individuelles sur lesquelles il va bien falloir un jour trouver une solution parce que les départements ruraux comme les miens vont être effectivement étouffés donc ça c'est une chose les fameux contrats de Cahors qui sont une manière de faire de la politique qui est complètement insupportable dans mon département je ne l'ai pas signé mais il s'impose à moi c'est à dire que ce n'est pas un contrat c'est une lettre de cadrage donc il va falloir effectivement travailler d'une autre façon Merci beaucoup monsieur le président de la Nièvre d'avoir été avec nous pour traduire votre mécontentement et qui est comme celui de vos collègues autour de nous C'est ce que pensent mes collègues effectivement je crois traduire leurs sentiments Et bien justement je vous propose d'écouter tout de suite et le président de la Haute-Garonne et le président de la Gironde ils étaient à notre micro il y a quelques minutes à peine écoutez Monsieur Mérites vous venez de quitter la salle du congrès des départements pour quelles raisons ? C'est un geste de protestation par le manque de prise en considération par le gouvernement de nos propositions et même un refus c'est circuler il n'y a rien à voir et d'autre part une volonté de nous mettre sous tutelle financière ce que nous refusons on est bloqué sur les dépenses alors que nos dépenses sociales augmentent et que l'Etat nous les fait augmenter et d'autre part nos recettes on va nous les plafonner donc on n'est pas d'accord on veut avoir la responsabilité de nos départements Vous êtes déçu vous attendiez des annonces soit de Jacqueline Gourault soit de Jean-Michel Blanquer J'attendais surtout de Mme Gourault une volonté de compréhension et aussi de ne pas appliquer bêtement je dirais la volonté de nous mettre sous tutelle parce que nous mettre sous tutelle c'est nous paralyser et nous paralyser on est les seuls à faire de la péréquation sur nos territoires c'est à dire que la solidarité territoriale ce sont les départements qui les font et seuls les départements peuvent les faire et paralyser les départements c'est anéantir la solidarité territoriale avec la fracture sociale qu'il y a Merci M. le Président Jean-Luc Gleize président de la Gironde pourquoi avez-vous quitté cette salle du congrès des départements au moment où Jacqueline Gourault s'exprimait ? Parce que nous avons écouté Jacqueline Gourault un certain temps et nous avons jugé au bout d'un moment du propos qu'elle tenait que la question de la fiscalité était la ligne rouge qu'il ne fallait pas dépasser nous expliquer que nous enlever le foncier bâti c'est une bonne chose ça n'est pas concevable ça n'est pas entendable donc à partir de là nous avons décidé de quitter la salle parce que depuis 3 ans nous essayons de négocier avec le gouvernement depuis 3 ans le gouvernement nous asphyxie progressivement rien ne s'arrête de ce côté là et nous sentons nos moyens de plus en plus réduits avec des dépenses de plus en plus élevées ça n'est plus possible aujourd'hui et à droite comme à gauche désormais nous refusons cette action du gouvernement contre les départements pour l'asphyxie des départements comment envisagez-vous l'avenir dans vos départements entre vos actions et les actions de l'Etat entre vous le président de la région et le préfet de Gironde par exemple j'ai une très bonne relation avec la préfète nous avons essayé de contractualiser sur un certain nombre de sujets la question va être pleine et entière désormais y compris dans ma majorité est-ce que nous continuons à signer des contrats avec l'Etat si ce sont des contrats qui finalement nous contraignent fortement mais ne nous apportent aucun résultat en matière de recettes merci monsieur le président voilà vous entendez ces propos et ces mots d'incompréhension des élus des présidents des départements qui sont sortis je vous le rappelle tout à l'heure de la salle au moment où Jacqueline Gourault la ministre des cohésions des territoires s'exprimait dans le cadre de ce congrès des départements Yves Crattin je remercie d'être avec nous vous êtes président du département de la Haute-Saône ancien sénateur bien sûr comment vous interprétez cette colère il n'y a pas d'autre mot des élus aujourd'hui ici à Bourges il y a deux aspects dans cette colère il y a bien sûr la question financière les départements font les frais en matière d'incertitude de façon très importante de la suppression de la taxe d'habitation une mesure dans laquelle ils n'ont rien à voir donc ça c'est un vrai problème de fond faire office d'eux mais la deuxième question qui est très importante et je dirais qui devrait pouvoir faire avancer le pays c'est qu'il faut achever la décentralisation on l'a vu Jean-Michel Blanquer en bloquant sur un sujet que tous les départements réclament des attendants de collèges des gestionnaires de collèges montre disons comment dire une obstination à ne pas changer les choses et c'est une image mais dans beaucoup de domaines c'est ça Yves Ratinger Edouard Philippe n'était pas présent au congrès des départements il était présent en revanche au congrès des régions il y a quelques semaines au congrès des métropoles là encore il y a quelques semaines est-ce qu'il n'y a pas à travers cette colère des élus départementaux une scission aujourd'hui quasiment consommée entre les élus locaux que vous représentez et l'exécutif et sa politique Non je ne crois pas que ce soit une scission par contre le dialogue ce n'est pas un monologue on l'a senti dans les derniers mois l'Etat vient discute dit un certain nombre de choses les collectivités s'expriment l'Etat s'en va et le lendemain il annonce qu'il n'a pas changé d'avis et donc on ne peut pas engager un dialogue sans évoluer dans ses positions il y a trop de certitudes en haut et pas assez de dialogue au ras du terrain Et pourtant Yves Ratinger il y a eu le mouvement des gilets jaunes on a vu Emmanuel Macron par exemple infléchir quelque peu ses positions écouter davantage les élus les maires en particulier est-ce que ces nouvelles dispositions présidentielles sont aujourd'hui un feu de paille comment vous les considérez ? Je crois qu'au fond de lui il a beaucoup appris et qu'au fond de lui il a envie de bien faire je ne doute pas de sa volonté mais par contre le solde de l'opération gilets jaunes c'est entre 15 et 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires la suppression de la taxe d'habitation à terme c'est 22 milliards d'euros de dépenses supplémentaires près de 40 milliards autour de 40 milliards d'euros de dépenses supplémentaires c'est la moitié du déficit actuel du déficit public de l'Etat même plus de la moitié donc c'est une multiplication par 1,5 du déficit de l'Etat et donc aujourd'hui le gouvernement est obligé dans tous les domaines de raboter de raboter de raboter et ça conduit à énormément de tensions et j'espère pas à une insurrection Est-ce que vous pensez que les fils du dialogue qui ont été bien égratignés aujourd'hui peuvent se recoudre dans les semaines à venir avec l'exécutif ? C'est indispensable mais personnellement j'ai écrit un bouquin d'ailleurs que j'ai envoyé au Sénat là-dessus mais je crois qu'il faut rétablir le dialogue c'est très 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 important et je dirais même indispensable et sans les élus locaux la République est en danger Merci beaucoup Yves Cratin j'ai d'avoir avec nous et bien c'est avec vos propos que vient ce clore ce congrès des élus départementaux des présidents de départements ici à Bourges on le voyait venir depuis déjà hier cette colère cette incompréhension qui montait vous l'avez constaté en direct sur notre antenne et bien elle a éclaté aujourd'hui quasiment au grand jour avec les discours ministériels de Jacqueline Gouraud et de Jean-Michel Blanquer Merci en tout cas d'avoir été avec nous pendant ces deux jours ici en direct de Bourges et bien entendu nous couvrirons nous allons continuer à couvrir cette actualité extrêmement riche des territoires et des élus merci de votre fidélité à très bientôt